Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons voir quelques attaques, notamment de l'exécution de code à distance sur une 3DS. Alors, avant de voir comment ça marche, je voudrais récapituler un petit peu l'état du hacking sur les 3DS en 2019. Parce qu'on a eu beaucoup d'exploits en userland, beaucoup de vulnérabilités dans le kernel qui ont été corrigées et il y a beaucoup de documentation en ligne sur le système. Mais ces dernières années, les gens ont beaucoup travaillé dessus et ils ont réussi notamment à domper la ROM de démarrage. Donc, tout le monde a la boot ROM maintenant et avec la boot ROM, on peut dériver toutes les clés secrètes du système. Un bonus de ça, c'est qu'on a pu trouver des exploits dans la boot ROM qui sont permanents et non patchables. Donc, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'il reste à faire sur ce système ? Et une des questions que je me suis posée, moi, c'est est-ce que ce serait possible d'utiliser ces clés pour attaquer des fonctionnalités qui, jusqu'à présent, étaient protégées par du chiffrement ? Et c'est pour ça que je vais parler de StreetPass. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est StreetPass et à quoi ça sert. Et ensuite, on va voir comment l'exploiter et qu'est-ce qui est possible de faire une fois qu'on peut exécuter du code là-dedans. Donc, qu'est-ce que c'est StreetPass ? C'est une fonctionnalité de communication locale sans fil. Donc, les gens prennent leur 3DS avec eux, ils se baladent dans la rue et automatiquement, la 3DS va communiquer avec les systèmes d'autres personnes. L'idée était de partager des données entre des applications, des jeux, comme par exemple des niveaux personnalisés ou des messages, des personnages, des avatars, ce genre de choses. Donc, c'est une fonctionnalité très intéressante pour les joueurs, mais aussi pour les hackers. Et donc, ça, c'est le point de vue de l'utilisateur. Vous pouvez envoyer des messages aux autres utilisateurs qui pourront les recevoir par proximité, simplement. Mais du point de vue d'un attaquant, on voudrait remplacer du coup le système qui émet les messages par un PC, idéalement. Et puis, ce serait pas mal si on pouvait aussi envoyer du code au lieu d'un simple message. Et idéalement, d'exécuter du code sur les 3DS. Mais pour faire ça, il faut qu'on sache, bien sûr, comment marche StreetPass. Et c'est pas très compliqué, ça marche comme une boîte mail. Donc, on a un module de système qui gère toutes les fonctionnalités StreetPass. Donc, les applications ont une boîte de réception, une boîte d'envoi associée sur le système de fichiers de la 3DS. Et ils peuvent écrire et lire des messages dans ces boîtes de réception et d'envoi à travers des IPC. Les messages qui sont dans ces boîtes de réception et d'envoi sont utilisés pour créer des paquets qui sont envoyés par le protocole StreetPass. Et on peut voir déjà sur ce diagramme une partie qu'on pourrait essayer d'attaquer. La première partie, c'est les applications elles-mêmes. Parce que c'est très probable qu'on pourra trouver un jeu ou une application qui a un parser avec des vulnérabilités dedans. Donc, on pourrait sûrement exécuter du code au sein de l'application. Mais ce qui est plus intéressant, ce serait de pouvoir attaquer CCD, le module qui gère StreetPass. Et ça, ce donnerait une exécution de code au niveau du système, dans un module système. Et ça, ce serait pas mal. Mais avant de faire ça, il faut qu'on comprenne comment marche le protocole StreetPass. Et personne ne sait vraiment comment il marche. Il y a un peu de documentation en ligne sur comment l'association, le pairing, se fait. Comment est-ce qu'un système dit « Hey, je suis là, est-ce que tu veux me parler ? » Mais ça n'a jamais été vraiment reproduit, en tout cas publiquement. On sait que ça a utilisé un protocole de chiffrement inconnu. Et alors, on va essayer de le reverse-engineer. Alors, on va essayer de commencer par verser le pairing. Alors, c'est assez simple à comprendre. Donc, on a deux paires. Donc, le maître, le client. Donc, avec un ID de console et puis une adresse MAC. Alors, le client envoie un certain nombre de requêtes de broadcast. Donc, avec une liste de lieux où le StreetPass est activé. Alors, ensuite, le maître reçoit ses requêtes de broadcast. Il vérifie qu'il y a une application sur le client qui a le StreetPass et qui matche son application à lui. Et dans ce cas-là, il envoie une réponse à la requête. Et le client fait la même chose. Et donc, une fois qu'ils sont d'accord qu'ils peuvent échanger de la donnée, ils commencent à communiquer et à dériver une clé commune. Alors, répliquer l'appariement, ce n'est pas très, très compliqué. Si on sait quels sont les outils à utiliser, donc c'est assez compliqué parce qu'il faut s'occuper de tout un tas de frames. Donc, j'ai utilisé NL802.11 Il y a un certain nombre de callbacks pour différentes sortes de paquets. Et ensuite, tout a été géré par le driver de carte Wi-Fi. Et voilà, après, on a une 3DS qui commence à envoyer des données chiffrées. Alors, on va commencer à regarder un peu le chiffrement. Donc, ça se fait en deux fois. Donc, d'abord, on a HMAC-SHA1 sur les deux ID de console et les deux adresses MAC. Et donc, cette passe se fait en compteur d'entrée pour un AES-CTR. Et la sortie de tout ça, c'est une clé de session pour la communication. Donc, avec NL802.11, on peut enregistrer des clés CCMP. Et ça permet de facilement envoyer, recevoir des paquets chiffrés. Donc, maintenant, on va essayer de reverse-ingérer le protocole. Donc, bon, on commence par sniffer quelques paquets. Donc, là, voici quelques paquets que j'ai réussi à recevoir. D'abord, on a un en-tête et ensuite des données. Et là, vous pouvez voir quelques valeurs magiques. C'est assez facile de les voir parce que le CECD utilise vraiment des valeurs magiques très, très reconnaissables. Le même octet répété deux fois. Ensuite, en regardant un peu la structure des paquets, on peut comprendre qu'en fait, il y a deux protocoles. Alors, d'abord, le premier, c'est le SPTCP. Donc, c'est un peu l'équivalent de TCP, mais pour une communication locale, donc qui est fait pour la fiabilité et qui gère la segmentation des données. Et ensuite, on a SPMTP qui envoie des paquets par-dessus SPTCP et qui permet d'échanger des données semi-structurées, des messages straight pass. Donc, on va commencer à examiner les deux. Donc, d'abord, SPTCP. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, pour ça, il faut comprendre la structure de l'entête. Donc, d'abord, on a le nombre magique, puis quelques constantes, genre dead beef. Et ensuite, il y a quelques flags pour les types de paquets. Ce qui permet de comprendre la signification du paquet qu'on envoie ou qu'on reçoit. Alors, en fait, heureusement, ils utilisent essentiellement les mêmes flags que TCP. Et donc, une fois qu'on a compris ça, c'est assez facile. Alors, à propos de la sécurité de SPTCP, bon, ça a l'air pas si mal. Je n'ai pas trouvé de bug. Bon, on peut essayer de manipuler le header, mais bon. Voilà, on va peut-être regarder SPMTP qui est peut-être plus intéressant. Alors, on va regarder un petit peu la structure des paquets SPMTP. Alors, en fait, on observe qu'il y a deux types de paquets. Le premier, c'est les paquets d'informations. Donc, c'est utilisé pour le hand-check initial. Pour échanger de l'information entre deux machines. Et ensuite, il y a les paquets de boîtes à messages qui échangent vraiment les données des applications. Et à l'intérieur, on retrouve les octets magiques des messages CECD. Une fois qu'on a compris que SPMTP marche, on peut implémenter le protocole. On va regarder les paquets d'informations. Il y a pas mal de données dedans. Donc, pour trouver des codes d'amis, des adresses MAC, des... Et ensuite, il y a les données de taille variable qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc, une liste d'applications, une liste de métadonnées. Donc, c'est beaucoup plus intéressant parce que peut-être qu'on peut trouver des... des problèmes dans le parseur. Et peut-être quelques vulnérabilités ici. Alors, on va les explorer un peu. Alors, regardons un de ces parseurs. Voici une fonction qui traite des listes de métadonnées. Donc, il y a essentiellement ici une boucle fort. Et ça prend du coup une liste d'entrées. Ça les place du coup sur la stack, là où c'est destiné. Et ça ne check pas le nombre d'entrées dans la liste. Donc, ça c'est très clairement un buffer overflow. La question est, est-ce que c'est exploitable ? Donc, on va regarder avec un diagramme. Ce sera plus clair. Donc, voilà à quoi ressemble le buffer de paquets ici. Et on a... du coup, pour chaque entrée, des données qui vont être ajoutées. Et jusque-là, tout va bien. Mais si on continue d'ajouter des entrées, on va avoir des entrées qui vont être écrites sur la stack qui vont écraser diverses autres informations. Mais alors, on a un problème ici qui est le buffer de paquets n'est pas assez grand pour qu'on atteigne l'adresse de retour sur la stack. Donc, on ne peut pas vraiment écrire sur des données non contrôlées. Donc, c'est dommage. On ne peut rien faire avec ça, mais peut-être qu'on peut regarder le buffer à côté de notre paquet de buffer et peut-être qu'il y a des données de contrôle là-dedans. Et, ben justement, oui. C'est ce buffer juste à côté du buffer de paquets qui est dédié à une liste qu'on a vue juste avant. Donc, en fait, on peut écraser l'adresse de retour. Alors, comment l'exploiter ? Sur la 3DS, on a le bit NX qui est activé, mais on n'a pas de stack cookie, on n'a pas d'ASLR. Donc, c'est assez simple. On a juste besoin de faire une drop chain, pas très longue d'ailleurs. Et on a juste besoin d'en envoyer une dans la box list, une autre dans un paquet. Et on a juste besoin de pivoter sur la deuxième chaîne. Et bam, on a une exécution de code dans CECD. Donc, ça, c'était un peu facile. Regardons l'autre type de paquets, les paquets message box. Ça, c'est des paquets qui servent à envoyer des listes de messages très de passe pour une application donnée. Donc, ils sont stockés dans des fichiers temporaires, ce qui permet d'éviter des... Enfin, d'être tolérants au délai. Et ensuite, ils sont parsés, bien sûr. Donc, regardons le parseur à nouveau. Voici la fonction qui charge un de ces fichiers temporaires et qui, du coup, le charge dans une structure associée à Surma sur la stack. Et ils n'ont pas non plus vérifié le nombre de messages dans la boîte, ici. Donc, c'est un autre buffer overflow. Ici, on a un overflow sur le pointeur de l'arrêt de messages et l'arrêt des tailles de messages. Donc, ici, à droite, on a le fichier temporaire et à gauche, la stack. Et on peut voir ici qu'on a une structure sur la stack. On peut voir qu'on écrit le pointeur de messages dedans avec des pointeurs qui pointent vers le fichier, le buffer du fichier temporaire. et on a une liste de taille pour les messages. La taille de chaque message. Et si on a d'autres... Enfin, si on commence à écrire plus de données dans nos fichiers temporaires, on peut voir qu'on écrase d'autres arrêts et qu'on peut écraser partie de la stack. Alors, le problème ici, c'est qu'on écrit des données potentiellement non contrôlées sur la stack. et on ne peut pas forcément contrôler entièrement la taille des messages. Il faudra envoyer des messages de plusieurs gigas pour pouvoir écrire un pointeur à la place de la taille d'un message. Donc, ce n'est pas très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut mettre la taille du dernier message. Elle est complètement arbitraire. parce qu'il y a une vérification qui est que le message qui est en train d'être parsé, est-ce qu'il est à l'intérieur du fichier temporaire ? Et si le pointeur sort du buffer, on sort de la boucle sans retourner d'erreur. Donc, ça, ça nous permet de déclarer un message extrêmement large pour le dernier message et avec une fin qui est hors du buffer. et ça nous permet d'écrire une valeur de 32 bits quelque part sur la stack. Donc, il faut qu'on décide quoi écrire maintenant. Alors, malheureusement, on ne peut pas juste écraser l'adresse de retour parce qu'on est en train d'écrire surtout des données non contrôlées et atteindre l'adresse de retour. Il faudrait écraser une stack frame entière avec des données non contrôlées. Donc, la seule chose que j'ai pu faire, moi, la seule chose que j'ai pu écraser sans crasher le système, ça a été cette variable en particulier, c'est un pointeur vers une section critique qui est utilisé pour la synchronisation comme un mutex. Et vous pouvez voir qu'il est utilisé après que le fichier temporaire ait été parsé. Donc, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça. Donc, voilà la section critique qui est appelée à la fin de cette itération de parsing du fichier. Et on peut voir ici qu'on utilise un pointeur pour décrémenter un compteur. Donc, c'est tout simplement le nombre de threads qui sont en train d'utiliser cette section critique. Et on peut écraser ce pointeur. Donc, ça nous permet de décrémenter une valeur arbitraire en mémoire. Mais bon, il faut qu'on trouve quand même quelque chose à décrémenter qui nous donnera plus de contrôle dans la mémoire et de contrôler, du coup, le flot d'exécution. Donc, j'ai cherché des valeurs intéressantes à modifier et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la fonction qui initialise la structure associée avec le fichier temporaire. Associé au fichier temporaire. Donc, voilà la fonction qui utilise cette structure d'initialisation. Et on peut voir ici cette variable Alors, on a quelque chose comme un mode d'allocation. Et si ce mode est égal à mode de pointeur, pointe en mode, on ne va pas essayer de free l'arrêt. Mais si ce n'est pas en mode pointe en mode, on va free, appeler free, sur tous les messages de l'arrêt. Cette valeur devrait toujours être mise à pointe en mode. Mais en utilisant cette vulnérabilité qu'on a vue avant, on peut changer cette valeur et on peut donc avoir des pointeurs qui vont être libérés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et puisqu'on contrôle ce qui est à l'emplacement vers lequel pointent ces pointeurs qui vont être free, on peut écrire des fausses informations sur le heap et c'est plutôt intéressant. Mais il y a un autre problème parce que le mode d'allocation est reset à chaque fois que le bloc est parsé. Donc il nous faut trouver une solution à ça. Ce qu'on peut faire du coup, c'est faire en sorte que cette fonction retourne tôt avant de restaurer le mode d'allocation. Alors ça, ça implique de retourner un code d'erreur invalide. Mais ce n'est pas vraiment un problème puisqu'il ne regarde pas la valeur de retour de cette fonction. Il n'y a rien qui check la valeur de retour de cette fonction. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut mettre une première boîte temporaire qui va réécrire le lock sur la stack pour décrémenter le mode d'allocation. Et ensuite, on peut envoyer une deuxième boîte temporaire invalide et le parseur va se terminer plus tôt et le pointeur de message, le tableau de pointeur de message ne va pas être reset. Et donc, cet arrêt en particulier va être free. puisque le pointeur de message n'est pas updaté, il pointe toujours vers le premier fichier temporaire, le premier buffer de fichier temporaire qui a été free. Mais ce n'est pas un problème si on envoie une deuxième box temporaire avec la même taille puisque le buffer va être réalloué pour exactement, enfin, pour le deuxième fichier temporaire et éventuellement, au bout d'un moment, le free va être appelé dessus et ça va nous donner le contrôle de ce buffer, enfin, appeler sur ce buffer qu'on contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Donc, on peut essayer de créer des faux blocs sur le tas qui vont être libérés. Alors, le tas de la 3DS est assez peu sûr. Donc, on peut obtenir une écriture arbitraire pour chaque pour chaque chunk qu'on libère. Donc, c'est pas très très compliqué à écraser. Donc, il suffit pour ça d'écraser le pointeur de tête de la free list du tas avec un pointeur vers ce qu'on veut. Donc, par exemple, un pointeur vers la pile et donc, ensuite, le prochain maloc va renvoyer un pointeur vers la pile. et on peut s'en servir pour y stocker le troisième fichier temporaire. Alors, je vais vous montrer avec ce diagramme. Donc, là, c'est le premier fichier temporaire. Donc, il est passé. la structure associée est écrite sur la pile et elle écrase le pointeur vers le lock pour pointer vers le lock mode en mémoire. Et donc, à la fin, on appelle la fonction leave critical section et du coup, ça libère le bloc temporaire et on décrémente la variable. Ensuite, le deuxième fichier temporaire à charge en mémoire. Donc, le premier fichier est réalloué et le dernier pointeur va la donnée contrôlée. Donc, quand le deuxième fichier temporaire est chargé par C, tous les blocs sont libérés et ensuite, on change la free list pour pointer vers la pile et ensuite, quand le troisième fichier temporaire est lu, il va être lu sur la pile et là, on peut enfin écraser l'adresse de retour et donc, ça nous donne une deuxième exécution de code à distance dans CECD et bon, celui-là a été quand même vachement plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Alors, une autre. Encore ? Donc, en fait, il y a une autre vulnérabilité dans le parseur de messages. Alors, c'est une fonction du SDK. Donc, toutes les applications qui utilisent StreetPass sont vulnérables. Pas seulement CECD, en fait, toutes les applications qui utilisent StreetPass sont sensibles à celles-là. Bon, je ne vais pas en parler ou tout expliqués. Tout est expliqué. Je vous laisse essayer de l'exploiter. Et donc, ça, c'est la troisième exécution de code à distance dans CECD. En fait, on peut obtenir une exécution de code dans n'importe quelle application qui utilise StreetPass. Et c'est une backdoor persistante dans CECD parce qu'en fait, d'habitude, il lit tous les messages dans les boîtes d'envoi au démarrage. Et donc, on peut déclencher la vulnérabilité dès le démarrage du système. Donc, on a trouvé des exécutions de code à distance dans CECD. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? En fait, ce CD n'a pas vraiment beaucoup de privilèges. Et donc, il est plutôt bien sandboxé. Donc, si on veut plus de privilèges, il faut réussir à prendre le contrôle d'autre chose. Et donc, la meilleure chance, ce serait de réussir à prendre le contrôle du noyau ARM11 parce que ça, ça donnerait contrôle total sur ce processeur. Et pour avoir le contrôle total du système, il faudrait aussi avoir le processeur de sécurité ARM9 parce qu'il s'occupe de tout le chiffrement, des signatures, etc. Et on pourra voir ça après. Alors, on va d'abord commencer par essayer de prendre le contrôle du noyau ARM11. Alors, d'abord, je vais vous parler des IPC et donc, d'abord, les buffers statiques. Alors, quand vous faites de l'IPC, il faut parfois envoyer des données donc d'un process qui envoie à un process qui reçoit. Et sur la 3DS, vous pouvez faire ça de plusieurs façons. Donc, la première, c'est pour envoyer des gros buffers normaux. Et dans ce cas-là, on mappe des parties de la mémoire de l'envoyeur sur le récepteur. Mais ensuite, il y a le système des buffers statiques. Donc, si on veut envoyer des petits buffers, le récepteur peut enregistrer des buffers statiques. Et dans ce cas-là, c'est le noyau ARM11 qui fait la copie pour vous. Et donc, parfois, on a aussi besoin d'envoyer des buffers au processeur ARM9. Et donc, dans ce cas-là, le noyau ARM11 a besoin d'écrire des paires d'adresse physique et taille dans les buffers statiques parce que le ARM9 n'a pas de MMU, en fait. Et donc, il a besoin de l'adresse physique. et donc ensuite, la copie des données est faite par Process9 qui tourne du côté ARM9. Alors maintenant, on va parler d'une vulnérabilité. Donc, elle s'appelle LazyPixie. Donc, elle a été trouvée par TUC5H, je ne sais pas moi. comment le noyau gère le cas des buffers PXI ? Parce que ça a l'air un peu compliqué. Donc, d'abord, on check l'alignement du buffer statique de destination, ensuite, on vérifie sa taille, ensuite, on vérifie les permissions du buffer source, ensuite, on fait des opérations de cache, on copie des métadonnées, genre l'adresse physique, la taille du buffer statique à la destination, et ensuite, la copie est faite par la partie ARM9. mais il y a quelque chose qui manque ici, puisqu'en fait, on ne vérifie pas les permissions du buffer de destination. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une adresse physique arbitraire comme destination, et comme ça, on peut écraser le MMU et rendre le noyau read-write-exécution, ce qui est suffisant pour en prendre le contrôle. Donc, à ce moment-là, on a réussi à faire tomber le noyau ARM11, donc on a tout le contrôle sur ce processeur. Mais, on aimerait avoir un petit peu plus de privilèges, puisque pourquoi pas ? On voudrait avoir le contrôle complet sur le système. Alors, on prend la route maintenant au contrôle total du système. et pourquoi ATT&CK et CECD étaient la meilleure idée du monde. Et donc, maintenant, on va parler un peu de SafeHacks. Donc, quelques-uns d'entre vous savent peut-être ce que c'est. Donc, c'est une très vieille vulnérabilité. Donc, c'est une race condition dans le parseur de l'entête du firmware qui permet de prendre le contrôle du côté ARM9 une fois qu'on a le contrôle du noyau ARM11. Elle a été corrigée dans la version 9.5 pour le firmware natif. Mais, en fait, elle n'est pas corrigée dans le firmware SafeMode, celui de récupération. Alors, les gens l'ont exploité à la fois dans le 9.5 et dans le SafeMode et il y a des mitigations dans les versions 11.3 et 11.4. Donc, ça ne marche plus. Mais, elle a été mitigée, pas vraiment patchée, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mitigation ? Alors, cette, comme on l'appelle la mitigation, donc, en fait, c'est un boolean global qui a été ajouté du côté ARM9 et une fois qu'il est mis à 1, le système panique quand on essaye de lancer le firmware en SafeMode. Et donc, il est mis à 1 dès qu'on essaye de lancer une application qui était la façon standard de l'exploiter. Donc, on lançait un menu custom et puis, on prenait le contrôle du noyau et on lançait ce SafeAx. Et donc, ils mettaient le flag à 1 dès qu'on essaye de lancer une application sauf certaines sauf certaines parce que le firmware de récupération a besoin de quelques applications pour se lancer. Donc, il y a une exception pour le menu de démarrage et quelques modules système. Et en fait, on avait une exécution de code dans ce CD qui est un module système sans lancer une application et du coup, le flag n'est pas mis à 1 et on a un exploit du noyau ARM11 qui permet de répliquer l'exploit SafeAx de départ. Donc, à la fin, on a contrôle total exécution de code à distance sans interaction utilisateur puisque StreetPass fait tout le boulot en arrière-plan et sur n'importe quelle version de firmware. En tout cas, au moment où ceci a été développé puisqu'il y a eu un patch dans la version 11.12. Bon, alors maintenant c'est le moment de faire une petite démo. Alors, je ne vais pas le faire en direct parce que je ne vais pas faire des exploits sur les ondes mais j'ai une petite vidéo. Alors, je lance l'exploit sur mon laptop. Vous voyez, la LED est allumée pour montrer que l'exploit est en train de se lancer dans ce CD. Et là, il lance l'exploit kernel et on peut la démarrer sur l'exploit par exemple. Merci. Donc, quelque chose à retenir de tout ça. Déjà, vérifier vos valeurs de retour parce que la deuxième vulne n'auraient juste pas du tout eu lieu ou aurait été très difficile à exploiter si les valeurs de retour avaient été vérifiées correctement. Et ça ne sert pas à grand chose de se cacher derrière la crypto parce qu'un jour, votre crypto va être cassé et votre crypto va peut-être être cassé plus rapidement que ce que vous pensez. Dans ce cas précis, il y avait tout un tas de bêtises, d'erreurs bêtes qui ont été faites qui ont conduit à casser la crypto. Avoir des fonctionnalités difficiles à accéder, ça peut être très difficile de les exploiter ou de les comprendre. c'était difficile de comprendre comment répliquer les fonctionnalités du CECD, de comprendre les protocoles impliqués. Mais avec un peu de persistance, on peut finir par arriver à des résultats vraiment très intéressants comme ça, par exemple. Et je dirais aussi, patcher vos vulnérabilités, ne mettez pas en place des mitigations comme celle de CFAX. on voit que ça ne marche pas. Il y a toujours du potentiel dans les 3DS. Je pense que j'ai pu montrer ça aujourd'hui. C'est un système vraiment intéressant sur lequel travailler, sur lequel développer des choses. Et il y a toujours des choses à documenter à reverse engineering. Il y a toujours des choses à faire. Le Wiki Open Source a toujours besoin de contribution, donc venez contribuer. J'aimerais aussi remercier Tux5H pour son travail sur ces vulnérabilités, sur cette vulnérabilité et qui a permis d'atteindre cette chaîne complète pour exploiter le système complet. Et Hedgeberg qui m'a beaucoup aidé sur énormément de choses. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Merci beaucoup. On est à l'heure, donc vous pouvez poser des questions, donc allez au micro, s'il vous plaît. Bon, pas de questions. Ah, Internet a des questions. Alors, on a deux questions. La première, donc quels sont les outils environnement utilisés pour cette recherche ? Par exemple, oui, comment vous avez obtenu tout le code source ? Alors, tout le système de la 3DS est à source fermée, donc c'est que du reverse engineering. j'ai utilisé AIDA et JIDRA pour reverse engineer les binaires de CE-CD. Et c'est tout. Merci. On a une deuxième question. est-ce qu'il y a une procédure pour la Nintendo Switch qui serait compatible avec tout ce que vous avez fait ? Vous pouvez répéter la question ? Donc, tout ce que vous avez fait là, tout le code, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire pour la Switch ? Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de similaire sur la Switch. Il y a une fonctionnalité qui ressemble à StreetPass sur la Switch, mais je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai pas travaillé sur la Switch, j'ai uniquement travaillé sur la 3DS. Une première question de la salle. Merci pour le talk. C'était super. Alors, est-ce que vous avez besoin des trois exploits et lequel vous avez utilisé pour... Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Alors, est-ce que vous avez besoin des trois exploits ou alors est-ce que vous pouviez juste utiliser le plus facile ? Alors, non, on n'a pas besoin des trois exploits. Vous pouvez prendre le contrôle de COCD avec juste le premier et ça vous donne de l'exécution arbitraire de code à distance, mais je trouvais ça cool d'en montrer plusieurs et de montrer toute la chaîne d'exploit ensemble. Alors, est-ce que les messages StreetPass sont passés à l'application pendant qu'elles tournent ? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ? Alors, est-ce que les applications parsent les messages même quand elles ne sont pas en train de tourner ou alors est-ce que c'est géré en arrière-plan par l'OS même quand ça ne tourne pas ? Donc, par exemple, si on a une application faite avec le SDK, est-ce qu'elle va automatiquement parser tous les messages ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que vous pouvez reformuler ? En fait, dans vos trois méthodes d'exploit, il y en avait une qui mentionnait que le SDK était cassé. Si vous avez une application compilée avec ce SDK, est-ce qu'elle va parser les messages corrompus même quand elle n'est pas en train de tourner ? Par exemple, si le système était patché mais pas l'application, est-ce que ça marcherait ? Alors, toutes les applications qu'utilise le SDK devraient être mises à jour pour résoudre cette vulve. Mais l'exploit est déclenché quand l'application lit le message. Donc, il faut que l'application soit lancée pour pouvoir l'exploiter. CECD a été patché. Donc, il n'y a plus d'exécution de codes à distance dans CECD en lui-même. Il n'y a plus de backdoor permanente dans CECD qui se lance à chaque démarrage du système. mais vous pouvez probablement toujours exploiter des jeux, des applications qu'utilisent une vieille version du SDK. C'est très probable. Une question par là ? Oui. Est-ce que vous pouvez revenir au slide où vous montrez tout le chiffrement ? Le chiffrement ? Le chiffrement ? Oui. Le chiffrement. le seul truc qu'on change c'est le compteur qui rentre dans les constantes des clés et le CTR. Alors, en fait, on est presque en train de xorer un bloc connu avec le HMAC. Donc, pourquoi on a besoin d'une clé ici ? Alors, le compteur change à chaque nouvelle communication StreetPass parce que les CID sont aléatoires et l'adresse MAC est aussi aléatoire. Donc, il est rendu aléatoire avant chaque communication. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est pourquoi on a besoin de la clé parce que si on avait un CID avec un HMAC connu, une fois qu'on le xore, on a le certif final. Si on sait avec quoi la valeur est xorée, on peut connaître la valeur qui a été chiffrée par cette clé. Cette clé est constante et ça nous permettrait d'extraire la clé probablement. La réponse est, je ne suis pas super à jour sur les détails de cette crypto, mais ça m'intéresse. Viens m'en parler après le talk. Ce que je voulais juste montrer ici avec ce slide, c'était que les gens peuvent reproduire l'attaque comme moi, je l'ai faite puisqu'ils ont accès aux clés puisqu'ils ont déjà été générés et dumper. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada